Hicham Nazzal a grandi dans la banlieue bordelaise au sein d'une famille marocaine originaire de la région de Casablanca, bac avec mention en poche. Il quitte le foyer familial en 1997 et part faire des études de langue étrangère, anglais et espagnol, à la Sorbonne-Nouvelle et y décroche une licence en 2001. Aussi, depuis ses 12 ans, il suit des cours de théâtre, dans une troupe d'improvisation à Bordeaux. Puis dans des cours privés à Paris. Après ses études de langue, Hicham Nazzal démarche les agents artistiques pour se lancer en tant que comédien et est très vite repéré par l'agent artistique Myriam Brue, grande découvreuse de talent, qui le prend sous son aile. En 2002, il tourne dans un épisode, Marchand d'Hommes, de la série Navarro, dans le rôle de Jalel, réfugié albanais qui infiltre le monde de la prostitution clandestine de Pigalle. Le quotidien Le Paris 1 Aujourd'hui en France lui consacre un article qui salue « Un nouveau venu » qui explose. Il joue le rôle de Stan dans Lola. « Qui es-tu Lola ? » Un feuilleton télévisé français en 9 épisodes 45 minutes. Créé par Jeanne Le Guillou. Réalisé par Michel Hassan et Hervé Renaud et diffusé à partir du 7 septembre 2003 sur France 2. Il participe au jeu télévisé Fort Boyard en 2003 dans l'équipe de Sylvie Tellier et Éric Jean-Jean. Puis de nouveau en 2007 dans une équipe 100% comédien aux côtés de Shirley Bousquet, Alexandre Thibault, Jennifer Loray, Emmanuel Boidron et Cécile Bois. Lors de ces deux éditions, il gagne avec son équipe près de 13 700 euros à chaque fois. Reversé aux associations, Hicham Nadzal est une figure familière du paysage télévisuel marocain. Pour y avoir présenté en 2004. Studio 2M, télécrochet musical dans le style Star Academy. Sur la chaîne de télévision 2M, prenons le tournant de la culture. Il anime toujours sur la chaîne marocaine 2M des émissions de cinéma en direct du Festival de Marrakech, 2004, et de Cannes, 2005, durant la saison de Studio 2M. Hicham a également animé une émission quotidienne de libre antenne sur Radio 2M. Émission dont il était également rédacteur en chef. Et durant laquelle les auditeurs pouvaient poser en direct leurs questions au candidat du. Télécrochet encore en lice. En 2004 et 2005. Gérard Louvain et Dominique Ambiel, producteurs français, le repèrent et lui proposent de tourner des pilotes d'émissions pour France Télévisions. Tout d'abord une émission intitulée « C'est l'heure des confidences ». Co-animé avec Valérie Benheim, puis le même concept, co-animé avec Denise Fabre, et puis un pilote, en solo, d'une émission d'Access Primetime qui prit pour titre plutôt en rire. Sur les talents de l'humour de demain. Avec à la direction artistique Pierre Palmade. Après des essais passés en anglais et en arabe pour Steven Spielberg. Il obtient en 2005 un petit rôle. Sa première expérience cinématographique. Dans Munich. Fresque sur la prise d'otages lors des Jeux Olympiques de 1972. En 2007, il tient un second rôle au cinéma dans Scorpion de Julien en série. Celui de Mathias, manager de Free Fight, aux côtés de Clovis Cornillac et Olivier Marshall. En 2007, il tourne dans la série télé La Commune diffusée sur Canal+. Cette série événement, qui marquera les débuts de Tahar Rahim, offrira à Ishan Nadzal le rôle de Hafiz Marmud. Bras droit du personnage principal interprété par Francis Renaud. Côté théâtre. C'est à Avignon lors de l'édition de 2007 que le comédien fait ses premiers pas sur les planches. Dans une pièce à deux personnages avec parfum d'intimité de l'auteur québécois Michel Tremblay. La presse salue son interprétation. Notamment le monde qui parle d'un « succès mérité » ou encore le quotidien « les échos » qui évoquent. Toute la palette de son jeune talent. Ishan Nadzal a été maître de cérémonie du Festival international du film de Marrakech en décembre 2007. Édition dont le président du jury était le réalisateur Tchèque Milos Forman. Il remet à cette occasion un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à l'acteur américain. Léonardo DiCaprio. Entre 2006 et 2008, il prête sa voix au film Munich de Steven Spielberg. En plus d'interpréter un petit rôle dans le film, il est la voix française et espagnole de Ali le Jordanien. Au Jérusalem de Eli Chouraki. Voix française du Major Tell. Ou encore mensonge de Théâtre et de Ridley Scott. Voix française de Omar Sadiki. En 2008, il est baptiste dans le long-métrage « J'ai rêvé sous l'eau ». En anglais « I-D-R-E-A-M-T-E Under the Water ». Un film dur sur le monde de la drogue et de la prostitution. « J'ai rêvé sous l'eau » est le premier long-métrage du réalisateur Hormo. Le film est sorti dans plusieurs pays et a été sélectionné dans de nombreux festivals. Il joue dans le feuilleton télévisé Paris XVIe sur M6. Ce feuilleton de 80 épisodes de 22 minutes chacun. Créé par Claire Alexandra Kiss et Jean-André Hierless. Produit par Calte Productions. Et réalisé par Renaud Bertrand ou encore Emmanuel Duberget. A été diffusé quotidiennement sur M6 du 9 mars 2009 au 22 mai 2009. La saison 1 a été diffusée dans son intégralité mais aucune saison 2 n'a été commandée. Hicham y interprétait un des rôles principaux. Julien, un avocat d'affaires au passé trouble. Dans son pays d'origine, le Maroc, sort en février 2010 la grande villa de la Tiflalou. Hicham Nadsali tient le premier rôle. Celui de Rachid, chercheur en énergie solaire. Avec à ses côtés Bulogier. Mélanie Modran, Naïm Alem Cherki, en 2011 sort en Suisse, au Maroc et au Canada le long métrage Opération Casablanca. Une comédie de Laurent Negre coproduction suisso-canadienne dans lequel Hicham Nadsal interprète en arabe et en français le chef terroriste Youssef aux côtés de Tariq Bahari, Jean-Luc Bido, Zinedine Soalem et Elodie Young. En 2011 toujours, Hicham Nadsal accepte de prêter son image à la campagne marocaine de l'association de lutte contre le sida. Avec ce message, aurais-je pu devenir acteur si j'étais séropositif ? Ce genre de campagne fut une première dans un pays musulman. Il joue dans la saison 2 de Bracco sur Canal+. Sorti à l'automne 2011, dans le rôle de Sabri Masmi, ancien paramilitaire, aux côtés de Jean-Hugue Anglade, Nicolas Duvauchel ou encore Carole Rocher. D'après un scénario de Abdel Raouf d'Afri, la série est couronnée à New York Meilleure série dramatique. Lors de la 40e cérémonie des International Emmy Awards, la référence en matière de récompense pour la création audiovisuelle. En septembre 2011, il intègre l'équipe des animateurs de France 2. Il anime le mardi 24 avril 2012 à 20h35 un programme intitulé « Roméo et Juliette ». Un magazine du « Réel » qui a suivi la création d'une pièce de théâtre par des lycéens parisiens. Produit par la filiale française de la BBC. Et tourné durant 4 mois. Septembre à décembre. Malgré une presse enthousiaste, l'émission ne rencontre pas un large public. Personnalité reconnue en France. Le quotidien français Libération fait de Hicham Nadzal en avril 2012 son long portrait de dernière. De couverture. Saluant « Une jolie histoire ». À force de Gnac. De remise en question. De talent et de travail. Et surtout de vigilance et de volontarisme. En juillet 2012. La chaîne de télévision marocaine 2M lui consacrant en prime time un documentaire de 24 minutes. Dans sa collection « Diasporama ». Ce documentaire émaillé d'interviews retrace le parcours de l'artiste. Cette collection a également mis en lumière d'autres personnalités d'origine marocaine comme la ministre Najat Valobel Kassem ou encore le chorégraphe international Sidi Larbi Cherkaoui. En mai 2014. Hicham Nadzal présente sur la chaîne marocaine de MDI Héridique Le Show. Émission événement à la fois caritative et de divertissement. Produit par TF1 Event. En 2014. Il tourne le film « Coucher de soleil » sur le 9 à 3 réalisé par Caroline Chaumienne. Aux côtés de Samir Guessu.